Tiers livre, cycle 40 jours, grand moment, c'est l'avant-dernière, la 39, les 39 marches de Hitchcock. Vous vous souvenez de ce film ? C'est bizarre parce que, évidemment, l'avant-dernière, c'est pas un truc de plus. C'est déjà une sorte de moment d'immobilité, moment de recul. Tu comprimes leur sort parce que, arrive, 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 ce que je voudrais vous proposer pour la 40, évidemment, ça décompte, c'est un rendez-vous grave, quand même, cette espèce d'intuition, mais si on faisait 40 jours, il y aurait si tu cales, si tu trouves pas, et qu'est-ce que ça va déplacer, où ça va t'emmener, on se sent fragile, on se sent pas grand-chose dans les mains, en tout cas, la 40, je sais, le rendez-vous. Walter Benjamin passe à Gunwerke et Kenneth Gunsmith à Capital, attendez, demain, on va pas brûler les cartouches, si vite, mais en tout cas, hier, on avait Baudelaire et Baudelaire-Walter Benjamin, ça va un peu ensemble. Walter Benjamin, Walter Benjamin, je me suis trop important, au reste de... J'ai réouvert ce sens unique. Sens unique précédé d'une enfance berlinoise. Je me suis dit, si on le prenait au sérieux, puisque c'est la proposition qui précède la 40, on va être dans le précédé d'une enfance berlinoise. Vous savez, ce livre, évidemment, je sais pas pourquoi il est majeur. Est-ce qu'il y a une mode, Walter Benjamin ? Moi, je suis d'avant la mode, je me souviens, c'était l'hiver 81, 82, il y avait un séminaire à Normalsup. Bon, à l'époque, Paris 8, j'étais au courant de ce genre de choses. J'étais déjà à Dorno, j'étais déjà dans l'écriture. Il y a cette passerelle-là qui s'est ouverte. C'est un copain australien qui m'a emmené là. C'était un Américain qui s'appelait Harvink Wolfhardt, qui faisait un séminaire sur Walter Benjamin. On était 10 ou 12, une petite salle de Normalsup. Vous imaginez ? Moi, rentré à Normalsup Rundul, bon, 20 ans après, j'y serais revenu pour faire des ateliers d'écriture. Mais là, dans les 10 ou 12, on se retrouvait avec Jacques Roubault, qui prenait des notes, bien sagement. Et qu'est-ce qu'on avait à l'époque de Walter Benjamin ? On avait la traduction Gandillac. C'était deux volumes, lettres nouvelles. Maurice Nadeau, Mythe et violence pour l'un. Harvink Wolfhardt reprenait la traduction en disant pourquoi Gandillac a calé ? Pourquoi, sur cette phrase, ce que dit l'allemand, c'est ça ? Et dans notre logique de penser à nous, on a tendance à affaiblir les ruptures. C'est ça qui était passionnant. Je ne suis pas hyper forant en langue allemande. Mais en décortiquant l'allemand et le français, on trouvait l'espace, là. Qu'est-ce que ça nous changeait mentalement ? Et l'autre livre, évidemment disponible, c'était déjà chez Payot. Alors, quand est-ce qu'il a été publié, celui-là ? Poésie et Révolution, le deuxième tome. Excusez-moi, je dis trop de mémoire. Et celui-ci, il est tombé en miettes. Je ne l'ai plus. Donc, Walter Benjamin, chez Zurkamp, 1955-1969-1974. La traduction chez Payot. Ça ne nous est pas indiqué. Tant pis. En tout cas, je sais qu'on l'avait déjà. Qu'est-ce que change à notre approche de Baudelaire ? Le fait de le lire d'après, justement, ses thèses sur l'histoire. L'ange du futur de Paul Klee. Cet ange qui part comme ça, emporté. Il ne peut pas savoir ce qu'il a dans son dos. Mais ce qu'il voit devant lui, c'est des ruines. C'est ce qu'on n'a pas su faire. C'est l'histoire aussi de l'écriture fragmentaire. Tout cette partie qui s'appelle, sur quelques thèmes, Baudelaire, on est encore dans des choses assez longues. Mais Central Park, fragment sur Baudelaire, en quoi la liberté du fragment te permet d'arponner plus loin. L'intérieur de l'œuvre. Ce qu'on n'avait pas, c'est ce que Miguel Abansour a ensuite repris. C'est-à-dire dans ce champ fractal du Passagenwerk, de prendre des notes, des notes, des notes, des notes, des recopies et des recopies qui concernent Baudelaire. Alors tout ce prologue, juste pour dire que Walter Benjamin, ce n'est pas aujourd'hui cette espèce de figure culte là. Mais que c'est un chamboulement, un tremblement, une fissuration de notre approche mentale, justement par la ville. C'est là et c'est rejoint aussi dans cette édition-là, toujours chez Maurice Nadeau. Paysage urbain, tout à la fin. Et paysage urbain, c'est des textes villes. Ça aussi, qu'est-ce que ça nous a chamboulé ? Un texte sur Moscou, sur Weimar, Paris, la ville dans le miroir, Marseille, le hashish à Marseille, Saint-Giminiano. C'est un texte très étrange qui s'appelle Mer du Nord. Alors, qu'est-ce qu'on doit à sens unique et à une enfance berlinoise ? C'est ce contexte, pas loin de Rilke, pas loin de Bertolt Brecht, pas loin de Herzblor. La première page, ça parle de quoi ? Première phrase, que vous avez sans doute en mémoire. « Ne pas trouver son chemin dans une ville, ça ne signifie pas grand-chose. Mais s'égarer dans une ville, comme on s'égare dans une forêt, demande toute une éducation. » Il faut alors que les noms de rues parlent à celui qui s'égare, le langage des rameaux secs qui craquent. Et des petites rues au cœur de la ville doivent, pour lui, refléter des heures du jour aussi nettement qu'un vallon de montagne. Cet art, je l'ai tardivement appris. Il a exaucé le rêve dont les premières traces furent des labyrinthes sur les buvards de mes cahiers. Non pas là, tout d'un coup, labyrinthe sur les buvards des cahiers. On l'a, à l'enfance. C'est drôlement, justement, étrange par rapport au suicide de Walter Benjamin en 1940, alors que l'Amérique lui était offerte. Alors, ces textes d'enfance marinoise, je vous en ai choisi trois. Juste au début, « Tiergarten » sur les noms, c'est trois pages. Ensuite, « Panorama impérial », qu'est-ce que ça compte ? Mais c'est aussi dans les passages verts, qu'est-ce que c'est, ces panoramas ? J'ai vu celui de Wratzla, en Pologne, à l'ancienne Breslau. Justement, tout avait été démonté. Ça a été reconstruit une fois que la Pologne a eu le droit de redevenir elle-même. Une coupole circulaire, comme vous avez au Théâtre du Rond-Point, si vous arrivez à passer par l'arrière du Théâtre du Rond-Point, vous verrez l'inscription « Panorama » qui est là. On entre par le milieu, on déboule là sur une petite scène où on est sur un champ de bataille avec des objets réels, des canons et tout ce qui est abandonné. La Terre est réelle. Et puis, à un moment donné, vous savez qu'au-delà de vous, circulaire sur 360 degrés, et à Paris, il y en avait 120 ou 140 des panoramas, au moins 132, je crois, d'après Benjamin, panorama du Pôle Sud, panorama de l'Afrique, panorama des découvertes de l'Amérique. Et chacune de ces toiles peintes circulaires, il était impossible à l'œil nu de voir la jonction entre là où vous avez devant vous les objets, la réalité, la terre que vous pouvez prendre en main, et l'endroit où, à 4 mètres, ça devient toile peinte. Benjamin a probablement été le premier à nous apprendre l'importance de ces objets-là. Le Téléphone, classique, et puis Proust, mais je vais reparler de Proust, Chasse aux papillons, En retard, Matin d'hiver, Fanfare, La boîte de lecture. Les titres ne sont pas si évocateurs que ça pour Enfance berlinoise. C'est le fait que, si on entre à distance dans Enfance berlinoise, tout passe par une diffraction. Et c'est là, qu'est-ce qui s'est passé, pour Walter Benjamin ? Il a été un des premiers lecteurs de Proust. Il a été aussi un des premiers traducteurs. Je crois qu'il n'a pas traduit « À l'amour de Swan », qui était déjà pris, mais il a traduit « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». C'est-à-dire que sa compréhension de Proust, c'est là, juste, dans ce début-là des années 1920, ce qui prend ce jeune chercheur par le col-bac, et le lance dans une manière différente de penser la ville, c'est-à-dire l'émergence de la ville. Il nous ouvre les poèmes de Baudelaire en nous indiquant à distance en quoi ça nous révèle la ville qui nous entoure et dans laquelle nous, on continue de se déplacer ou de représenter comme, justement, ce réel à distance de la langue qui raconte ces histoires. Ce n'est pas le point central de ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe là, donc, j'ai trois textes que je vous mets à disposition. Celui sur Tiergarten pour cette phrase sur les égarés, colonne de la victoire, je ne l'ai pas reprise. J'ai repris « Départ et retour », quatrième texte. La traînée de lumière sous la porte de la chambre la veille au soir, lorsque les autres étaient encore debout. N'était-ce pas le premier signal du voyage ? Ne pénétrait-elle pas dans la nuit enfantine chargée d'attente comme plus tard dans la nuit d'un public la traînée de lumière sous le rideau de scène ? Je pense que le navire du rêve qui venait jadis nous cherchait à souvent flotter immobile devant nos lits sur le bruit des vagues de la conversation et l'écume du cliquetis des assiettes. Et au petit matin, il nous a déposés fièvres, voilà. C'est juste un départ. Souvenir d'enfance ? La ville, pas la ville ? Le départ en voyage. Mais l'archéologie du départ en voyage qui passe par les bruits du soir, ce reste de lumière, le cliquetis des assiettes ? Ben ouais, on ne l'a pas fait parce que Benjamin le premier l'a fait. Eh ben, lui, on va l'utiliser comme ça. Il nous indique une direction où elle est. Qu'on n'a pas eu l'idée de prendre, c'est notre faute, pas notre faute, ben la littérature c'est toujours comme ça. Ça passe, ça flotte, ça flotte, tu l'attrapes et toi tu y vas. Ce serait dommage de manquer ça, c'est si simple. Donc là, ce départ en voyage, l'autre texte que je vous ai mis, donc c'est deux textes plus loin, soit le septième ou le huitième. À l'angle de la rue de Stéglitz et de la rue de Gentin, chaque enfance jadis s'était encore surplombée par des tentes qui ne quittaient plus leur maison, qui nous avaient toujours attendus quand nous venions avec notre mère en visite et qui, avec toujours le même petit bonnet noir et la même robe de soie, à la même bergère, nous souhaitaient la bienvenue à la même fenêtre encore bellement comme des fées. Alors, il y a ça aussi chez E.T.A. Hoffman, un conte qui s'appelle La fenêtre d'angle qui est pour moi aussi un sommet à l'angle de la rue de Stéglitz et tout ça. On est juste dans ces trois grosses pages. C'est une visite à ces vieilles dames qui restent hors du temps et puis chaque fois que vous revenez les mêmes gestes se refont. Il y a ça aussi quelque part dans Bergugnou, vous savez, B45G, quelque chose comme ça. Ce qui est important pour moi, vous verrez, merci de lire ce texte-là dans les fichiers joints comme d'habitude, mais prendre le temps de s'immerger dans ce que ces textes nous disent. Non pas dans ce qu'on reconnaît, dans ce qu'on est capable de lire, mais justement dans ce travail diffus par lequel il nous emmène dans ce qu'on n'avait pas prévu de lire. Par exemple, là, on parle d'intérieur, ces intérieurs avec cette fixité dans le temps par ces vieilles dames qu'on visite, mais tout d'un coup, la ville elle-même devient comme cartographiée par ces points fixes, par ces points fixes de temps. Et donc, ce qui compte là dans ces trois pages, ce qui est parfaitement dérangeant, c'est qu'à l'angle de la rue de Stéglitz et de la rue de Gendt-Une, finalement, tout est toujours pareil, sauf que le point de vue sur la ville et l'idée de la ville arrimée sur ces trois points change complètement, change complètement par ce qui s'inscrit de la ville là, en filigrane, en palimpseste dans cette visite aux vieilles tantes. Ma tante connaissait les alliances, les résidences, les bonheurs et les malheurs de tous les Schoenflis, les Ravitscher, les Landsberg, les Lindenheim, les Stargard, l'accumulation de noms comme elle devient elle aussi une espèce de prolifération de foules, mais de foules intimes, les gens dont on connaît les noms, ces marchands de bestiaux et de céréales qui étaient jadis établis dans la marche de Brandenburg et le Mecklenburg, c'est comme la famille du narrateur de la montagne magique. Mais maintenant, leurs fils et peut-être déjà leurs petits-fils étaient chez eux dans le vieil ouest, dans des rues qui portaient les noms de généraux prussiens, parfois aussi des petites villes qu'ils avaient abandonnées pour venir habiter ici. Souvent, dans les années qui vinrent plus tard, lorsque mon train express passait à toute allure devant ces bourgades solitaires, je voyais du haut des remblais, des chaumières, des fermes, des fenilles, des pignons. Je me demandais se pourrait-il que ce fût précisément cet endroit-ci dont les parents de cette petite vieille chez qui j'allais gamin ont laissé l'ombre derrière eux. Il y a bien longtemps, là-bas, une voix fragile les cassantes comme d'hiver me souhaitaient le bonjour, etc. Pareil, on est en fin de cycle, on explore, il y a un seul mot qui compte, enfance. Dans cette enfance, j'ai ce triptyque de textes sur les noms de rues, sur ce point fixe d'un appartement à partir duquel se recomposent les rues. Et puis, il y a cette idée, là, du départ en voyage, d'ailleurs, peut-être qu'il a tout simplement pris ça chez Proust, vous savez, le tout début, tout début de Proust, quand la famille, chaque année, à Pâques, prend le train à Saint-Lazare pour s'en aller à Combray. J'avais envie, là, avant qu'on laisse partir la dernière boucle, qu'on la retienne en revenant au plus intérieur, au plus profond du centre. C'est forcément l'enfance. Où qu'on soit, où qu'on chère, ce qu'on rejoue, là, dans le présent de l'enfance, et qui, en retour, appelle et ouvre des facettes neuves à l'enfance. Là, chez Trois Textes, ça peut être trois expériences, ou une seule, si vous voulez, mais de toute façon, aujourd'hui, pour cette 39, on enlève tout et on garde juste là ce secret de l'enfance. Ce secret de l'enfance qu'on fait émerger dans une quête où la notion de ville a été sans arrêt le contexte. Qu'est-ce que ça donne ? Et on y approche de notre fin de part. Sous-titrage Société Radio-Canada